bonjour et bienvenue sur congolève télévision de nouveau depuis la ville de goma c'est 18 avril 2024 et george el alambiro notre invité du jour bonjour et bienvenue encore une fois oui bonjour david et bonjour tout le monde bonjour tous les congolais bonjour les goma tracien et surtout bonjour les frères de kibirizi je vous dis bonjour et nos amis de kikuku à côté là-bas de nianzale je vous dis bonjour les bibolé ça fait longtemps qu'ils y avancèrent à l'ébibolé oui mais suivre chaque fois les frères du bolet abou tembo et votre bonhomme qui est bonjour bonjour les bibolé nous allons très bien l'appel de goma ce jour qu'est ce qu'il faut la fête à goma c'est bien j'ai d'abord j'ai félicité les services les services de sécurité de goma nous vous disons grand merci moi personnellement je vous remercie de ce grand travail que vous avez fourni dans les 48 heures nous avons appris que vous avez appréhendé beaucoup de bandit pendant ces 48 heures nous vous disons grand merci mais nous disons mais aussi nous accompagnons une chose vous avez cette volonté pourquoi cette volonté vous a manqué pendant longtemps il a fallu que vous agissiez comme ça dès lors dès le début l'ennemi n'aurait plus le moyen de nous de nous infiltrer alors comme on a toujours dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire du bien merci pour ce bien que vous avez fait merci pour ce travail que vous avez fourni j'ai dit commandant td le sac par là des informations qui circulent sur la toile depuis la matinée de ce jeudi 18 avril 2024 messieurs georges parlez nous en un peu cartographiquement où est situé kibiris d'abord qu'est ce qu'il ya à kibiris kibiris c'est une localité une commune rurale dans le territoire des rouchours en chefferie de buiteau c'est une localité une agglomération qui se trouve épais à l'ouest de la cité du site de ruinde c'est lui qui a déjà été à ruinde c'est-à-dire pour une c'est où quand vous quittez kiwanja route kanyabayong abutembo appelé parcs vous arrivez à s'étudier des gardes parcs qu'on appelle ruinde il y avait même un camp de la moniscope quand vous arrivez à ruinde au lieu de prolonger avec la route d'escarpe macabacha vers kanyabayonga vous prenez gauche à presque vingt kilomètres de du site de ruinde vous atteignez kibiris kibiris c'est tout juste à côté du parc à côté du parc c'est une grande agglomération à vocation agricole c'est une cité habité à 80% par la communauté nande avec pour ça hutou et presque à deux pour ça bahoundé c'est une cité grenier de la province du nord qui vous là on trouve à grande partie tout ce que nous mangeons à goma une grande partie vient de kibiris kibiris qu'est ce qu'il y a eu à kibiris qu'est ce qu'il y a eu à kibiris c'est une cité qui a été tragiquement libérée par les m23 mais nous avons appris ça fait presque car à du terre que nos affaires ouaisalendou ont repris la cité entre les m23 et ont siégé la cité une fois cette cité déjà assiégé par nos ouaisalendou les frdc les ont aussi accompagnés pour réellement libérer la cité entre les md de renégats m23 et nous disons grand merci pour ces ouaisalendou une fois kibiris libéré dites-vous que ruine doit être aussi libéré kikoukou devra aussi être déjà libéré mais aussi kirima doit être aussi libéré et surtout la grande cité aussi la grande agglomération des nianzale pour vous dire que kibiris c'est une cité tragique difficilement être assiégé par les m23 parce que même dans la cité ils ont tenté assiégé kibiris mais n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas duré à kibiris pourquoi parce que les affaires de kibiris avec sa géographie ne peut jamais permettre à un bandit de pouvoir assiégé cette cité et à l'ère où nous sommes il semblerait qu'elle est restée déjà entre les mains des fardes c'est une manière totale il est c'est maintenant aux officiels de nous préciser qu'est-ce qu'il ya et nous nous sommes encore d'aider dans les formels ne sont pas les autorités des officiels on attend maintenant les communiqués officiels de nos autorités officielles pour nous accompagner alors pour compléter notre information mais comme nous avons des relations nous avons des 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 familiers qui sont là on les appelle sur téléphone et nous confirme que la cité entre les mains de wazalendou et des fardes c il mettra il reste à nos autorités maintenant d'accompagner cette information surtout de la compléter pour s'avérer c'était et surtout de la réunir d'une manière la plus totale merci pour la bonne nouvelle monsieur jean jusqu'aujourd'hui la récupération de la cité de kibirizi donne espoir qu'un jour les fardes c'est pour récupérer tout tout d'abord à cause de la cité de kibirizi comme et maintenant wendy se trouve à plein parc et le salut que nous avons à rwende et le fait que la monisco qui était à rwende s'était déjà retiré aussi comme je vous ai toujours dit la grande béquille de ces toutes ces rébellions c'est la monisco là où se trouve la monisco il y a plusieurs bêtises plusieurs bêtises des 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 groupes armés surtout des rwandais m23 les m23 c'est servait toujours la presse la monisco pour déranger la paix au nord qui et vous à vous apprendrez même qu'avec le retrait de la monisco vers kimoka vers 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 mouchak et avec l'opération springbok et il faut qu'à la monisco c'est retiré les idées se sont retirés de ses côtés là aujourd'hui les m23 ne se même plus encore tenir et noël à l'aide les autres chassés comme des rats dans presque toutes les collines qui surplombent la cité des sacs pour vous dire que la monisco c'est une bête noire pour la population congolaise je passe bien c'est lui qui va me suivre c'est lui qui connaît réellement le mode opérateur de la monisco il pourra me donner raison sans pour autant même beaucoup discuter la monisco il faut qu'elle parte et ça d'ailleurs ça s'attarde la monisco doit se retirer la monisco doit partir sa délée elle doit partir et vous verrez un jour quand la monisco va se retirer totalement sur le sol congolais la paix reviendra la paix la plus totale quand vous arrivez par exemple la peine là où il ya la monisco par exemple vous voyez pour ceux qui connaissent par exemple la ville de benny à ville de benny vous remarquerez qu'aujourd'hui là où opèrent les adefs les adefs nalou c'est du côté aussi ouest de la ville de benny dans le périphérique de la commune de mulekera comme de plus particulièrement dans le quartier saïo quand vous arrivez dans le quartier saïo vous remarquerez pas dans ce quartier à l'ouest de ce quartier là il ya aussi le débit de la cité de manguine où il ya encore la monisco mais quand vous allez un peu vers le nord il ya l'aéroport de ma vie là où il ya un grand nombre de la monisco et maintenant on se demande comment ces amis les disons comment 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 la population peut toujours trouver la mort dans ce petit triangle alors qu'il ya la monisco du côté de ma guina vers mango d'omu du côté de l'aéroport de ma vivie du côté de l'aéroport de benny qu'on appelle le wagenya à l'aéroport de wagenya vers rennera il ya aussi la monisco et puis les a trouvent la mort comme des bêtes alors qu'est la monisco c'est à dire que il ya presque une comblité avec la monisco encore plus loin de là à l'aéroport de ma vivie vous trouverez une pluie des éléments de la monisco avec tous les éléments drones des sparadars tout 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 avec tous les appareils hélicoptères à l'aéroport et puis à quelques peut-être cinq kilomètres de l'aéroport on est en train de tuer les gens comme des mouches qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut accepter ça qu'est ce qui peut faire accepter ça il ya déjà l'espoir de la récupération des ruines parce que la monisco n'est pas là totalement la l'espoir est totale n'est ce pas que vous avez appris dernièrement la monisco se retirer de nianzali nianzali là à la porte de nianzali son appel qui honda se sont retirés se sont retirés à kirima même qu'ici se sont retirés il faut qu'elle se soit retiré le monisco se sont retirés automatiquement là bas les f3 n'ont plus de force d'opposer au fard et c'est surtout aux alènes parce que cette infiltration cette communication absurde et une communication d'outes et honteuse avec l'ennemi n'existe plus et là j'ai donné et qui calique à militer à côté la bâque au long de la limite la pression unité per cent vingt et des centaines régales et peut se produire aussi à milite donc ils doivent partir et ils sont en train de partir vous voyez par exemple la ouïse aux offens les résistances vers ma ccc on entre les pour chasser comme d'ailleurs parce que cette communication frauduleuse de la molisco n'existe plus mais spandas ils sont encore à kichanga ils sont encore à kwanja ils sont encore à patale et nous disons gouvernement vous devez aussi les faits les les faire pression pour qu'ils se retirent sur toute l'étendue de la province du nord qui est la paix certaine mais aussi la diplomatie qui agit c'est aujourd'hui avec les voyages de syrie la rama fausse à c'est déjà les choses doivent déjà commencé à marcher mais par là où les congolais se demandent est-ce qu'on peut espérer une réponse favorable et n'est très pas une grande réponse favorable rama fausse n'est pas venu faire les tourisme au rwanda nous nous apprenons qu'il va chuter par kinshasa c'est sa fatigue c'est sa félix moi j'aime cet homme là c'est l'envoyé de dieu réellement ah oui oui qu'est ce qui vous fait dire ça mais ça c'est fort non c'est un envoyé 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 de dieu ça son règne a été prophétisé par les prédécesseurs qu'ils qui sont d'ailleurs qui ont agi avant qu'il n'existe avant quand même ses parents n'existe c'est quelqu'un qui a une prophétie de dieu c'est quelqu'un qui est un élu un mois de dieu il est venu pour sauver ce pays vous voyez avec cette guerre la guerre c'est qu'il a dit ou bien la paix totale ou bien la guerre pendant que vous dites que c'est un envoyé de dédié et on est dédié pour sauver la nation il ya ceux qui se trouvent coincé ceux qui sont mécontent de ces gouvernances de félix s'il ya celle qui qualifie de dictateur félix s'il ya dit il ya ceux qui disent aujourd'hui qui a plus liberté liberté d'expression et qui estime que c'est félix qui amène le pays en enfer vous savez david et voleurs qui avait l'habitude de devenir vous voler chaque jour quand vous faites des mesures de précoce pour qu'il ne vienne plus voler il vous trouvez des satans sous félix s'il ya des détournements sous félix s'il ya d'un autre thème je veux dire ceci tout cela qui était déjà habitué à faire du désordre dans ce pays une fois aujourd'hui déjà déjà stoppé c'est fini c'est fini ne peuvent plus donc ils ne peuvent ils ne peuvent pas accepter ne peuvent pas accepter que c'est que c'est quelqu'un qui est il va toujours le 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 prendre à le prendre pour pour quelqu'un qui est venu seulement abîmé la 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 le mode opératoire de ce qu'il gagnait comme bité de vol je reviens tout en disant que les restes que quelques années quelques quatre quatre et demi pour félix pendant qu'il ya des défis énorme au delà de la guerre il n'y a pas encore des routes à l'air dc il ya encore une vie des congolais qui n'est pas encore assuré et on sait pas si c'est ce que vous les savez est ce que vous les savez s'il n'est pas qu'il s'agirait des routes si réellement le pays était gouverné ce n'est pas la route qu'on a encore manqué c'est à dire c'est quoi est ce que j'appelle 0 est ce que c'est réellement les équipes nous ont gouverné gouverner est-ce que la guerre allait exister la guerre n'allait plus exister c'est réellement ils ont ils ont résolu l'élocation de la guerre est ce que la guerre pouvait revenir non est-ce que c'est réellement les gouvernés est-ce que toutes les routes et toutes les routes et la rdc devrait être encore à reconstruire non c'est réellement la république était bien gouverner est-ce que tous ces voleurs qui qui nous équilent tous ces voleurs même des voleurs à cravate comme les ministres qui volent des milieux est ce qu'ils avaient encore existé non est-ce que la justice encore serait malade aujourd'hui non est-ce que réellement il y aurait encore la question de créateur de l'enseignement non c'est à dire quoi tout n'était il n'y avait absolument rien donc on recommence tout à zéro c'est comme si on a commencé le pays au départ de sa création effectivement oui c'est fort monsieur j'en passe alors non sorti le gouvernement pourquoi est-ce que le gouvernement est donc qu'est-ce qu'il ya qu'est ce qui bloque le gouvernement le gouvernement pourra sortir même ce week-end mais comme la politique n'a pas de calendrier fixe mais je sais très bien que le gouvernement c'est comme déjà une grossesse à terme quand votre femme a déjà une grossesse à terme à n'importe quel moment la grossesse sera accouché là il n'y a même pas beaucoup à spéculer le gouvernement va bientôt très très bien de soi mais pourquoi pas même aujourd'hui nous devons déjà nous attendre à tout en seulement nous devons plus soigner à notre constitution si le gouvernement traîner c'est question de constitution vous savez notre principe son nom non 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 pas Donc la constitution elle-même, elle est mal conçue. Imaginez, nous faisons les élections. Non, 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 mais c'est le genre. Attends, elle est mal conçue sur le point électoral. Imaginez par exemple, nous faisons les élections pour plaire. Nous avons fait quatre escrités, n'est-ce pas ? Présidentiel, députation nationale, députation provinciale et municipale. Et maintenant, toutes ces institutions doivent être installées à la même durée. C'est qui alourdit la machine ? Imaginez, pour que le gouvernement soit investi, il faut d'abord qu'on ait installé le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et pour que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit là, il faut d'abord qu'on ait proclamé définitivement les députés. Et pour que les députés soient proclamés définitivement, il faut d'abord qu'on laisse l'état de recours. Vous voyez tout ce temps-là ? Et après le recours, d'ailleurs aujourd'hui on vous dit que c'est maintenant qu'on va proclamer d'une manière définitive après les erreurs matériels de la cour constitutionnelle. Tout ce temps-là... Mais ailleurs ça sort un peu vite, on a observé au Sénégal que ça n'a pas pu comprendre. Voilà, voilà. Le Sénégal, pour chaser, il n'a fait qu'un seul scrutin. Un seul scrutin. Ah, voilà. Un seul scrutin. Encore plus loin que là, leur élection, je dirais par les députés, disons, de députés, elle s'est faite à mi-mandat. C'est-à-dire que la majorité a déjà été retracée à l'avance. Mais chez nous, en condition aussi de la majorité, il faut d'abord encore qu'il y ait un informateur qui a droit aussi à deux mois. Alors tout ce temps-là, à l'outil, fait avancer d'une manière très très lente notre manière de faire sortir les institutions, d'installer les institutions. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a même pas encore restéalé les conseillers communaux. On ne sait même pas les ressorts, ils sont... Ils sont déjà restéalés, mais il faut voir comment ils sont traités, comment ils sont payés, qui... Bon, ouais. Certaines personnes pensent qu'il n'était pas trop important d'évoquer la question de ce contrat. Non, c'est important. Vous savez, la décentralisation est très très importante dans un pays comme celui-ci. On y reviendra un jour, d'autres personnes estiment qu'ils sont. Non, 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 non. On va y revenir ? Non, non, non. D'autres personnes estiment que si Mme Jidite Souminouatoukoula reste avec la même équipe, elle ne va rien faire. Si elle reste avec la même équipe, c'est-à-dire qu'on voit sur la tête, on voit Camere, on voit Badioukouébo, on voit Mbosso, on voit Badioukouanama. Beaucoup de gens estiment que si la même équipe reste, la dame ne va rien faire. Est-ce que c'est vrai ? Si réellement ces mêmes figures revenaient, il y a un problème. Moi-même, je suis de cet avis-là. Vous êtes de cet avis. Oui, oui. Si la même équipe revenait, si les mêmes figures-là, quels connaissons-nous ? Si les Piter, les Tony Mwaba, les Kahonga, les Karmere revenaient, il y a un grand problème. Ils ont prouvé, ils ont prouvé, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Pourquoi on va leur donner la deuxième geste de voler de nouveau ? Ce sont des gens déjà écartés, c'est-à-dire, ok, il y a Bino et Silla déjà, en 2023. Bino Bozella, tu as chiquet pas Kamba. C'est parce qu'ils sont prouvé d'un autre Ona. Vous venez à voir ces mêmes figures-là. Le Kwebo est dans le gouvernement depuis 1990. Il est environ déjà 70 ans. Est-ce qu'il est beau ? Même si j'essaie de ne pas, j'aime ce guide-là, je l'aime. Je l'aime beaucoup. J'aime ce guide-là. Mais après 40 ans de gouvernance à l'âge de 70 ans, Il faut toujours que tu sois ministre. La vie Mbosso, par exemple, est-ce que Mbosso peut réellement réussir des ministères aujourd'hui ? Maintenant, on revient sur quels sont... Ah non, non, ça, c'est ce que si on évoque ça la prochaine, on n'a plus beaucoup de temps, on reviendra pour connaître les modalités pour être ministre dans ce pays. Est-ce qu'il y a des conditions ? Il y a des conditions. Il y a des conditions. D'abord, pour le regroupement politique, c'est la Constitution qui le dit. Mais dans le regroupement, il y a des gènes. Est-ce qu'on vous disait qu'il n'y a pas de jeunes ? Il y en a ! Il y en a ! Georges est ici, il est dans le regroupement. Pourquoi ne pas être ministre ? Dans l'optique que s'il y a un CELT, vous pouvez vous qui est entré en fonction à l'âge de 30 ans, et aujourd'hui, il y a des jeunes de 30 ans qui finissent les études qui n'ont même pas espoir d'accéder à... Imaginez, à 30 ans, disons à 30 ans, vous avez renais 70 ans aujourd'hui, et vous voulez toujours être ministre. Alors que vous avez été ministre, et tous ces ministères que vous avez dirigés, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de souvenirs. Il a été à l'économie, il a été au travail, il a été à la fumasse, il a été, il a été, il a été... Par votre numéro, monsieur Georges, pour d'autres actualités, s'il vous plaît, je précise, on y revient demain pour d'autres détails. Notre temps affilé vraiment, et pour d'autres actualités, on a beaucoup de sujets, on y revient demain. Je reviens encore chez Kagame. Kagame, Kagame, retirez vos hommes, essayez de créer la paix entre les Africains. Tu es Africain, tu ne seras jamais blanc, tu ne seras jamais américain, tu ne seras jamais français, tu es Africain. Merci, essayez de sondir à l'Afrique. Votre numéro, monsieur. Retirez tes hommes, et la paix sera là. Votre numéro, s'il vous plaît, Kagame, allez, Zorila, bien saisir votre message. Ok, nous sommes en contact au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, les dames et messieurs, nous vous promettons grand qu'on revient sur d'autres actualités à partir de demain. Nous vous souhaitons une bonne journée. C'était M. Georges, Diana Lambir, pour notre invité, et qu'à la prochaine pour d'autres actualités. C'est M. le Président, merci David.